Bourrita, le Maroc ne négocie pas sur le Sahara. Et l'autonomie est la seule solution au conflit artificiel. Nassé Bourrita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains expatriés, a réitéré la non-négociation du Maroc sur le Sahara marocain. Aujourd'hui mardi, lors d'une séance de questions orales à la Chambre des conseillers, Bourrita a souligné que le Maroc, autant qu'il ne négocie pas sur son Sahara, s'implique de manière constructive dans le processus international pour trouver une solution définitive à ce conflit au sein de la cadre de la souveraineté marocaine et de l'intégrité territoriale du Royaume. Le ministre a souligné que le Maroc restera déterminé à travailler avec le secrétaire général des Nations Unies et son envoyé personnel, dans le cadre des déterminants et des lignes rouges, que ce soit en ce qui concerne les parties au conflit ou en ce qui concerne la voie à suivre pour parvenir à une solution, ou en ce qui concerne les déterminants de cette solution. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains à l'étranger a déclaré que le discours royal à l'occasion de la marche verte constitue une feuille de route claire qu'elle consacrait la marocanité du Sahara et fortifier les acquis de notre pays dans les enceintes internationales, et il est aussi une indication du lancement d'un nouveau chapitre derrière Sa Majesté dans le cadre d'une vision à long terme qui vise à tout aborder fermeté et confiance vers la clôture définitive du différent régional artificiel sur la marocanité du Sahara. Bourrita a également souligné que la marocanité du Sahara est une réalité figée et irréversible qui s'est inscrite au niveau international à travers les acquis décisifs que le Maroc a obtenu ces dernières années, ce qui a donné une crédibilité à l'action extérieure renforcée par la cohésion de tous les Marocains derrière le roi. Le ministre a souligné que l'affirmation royale explicite de la marocanité du Sahara est un message fort à tout ce qui éliminera toute confusion ou interprétation erronée de la position nationale sur la question du Sahara. En effet, ce dossier est géré en pleine souveraineté nationale et dans le cadre de l'initiative d'autonomie comme seule solution à ce conflit artificiel, notant que le Maroc apprécie hautement la consolidation de la légitimité représentative des élus du Sahara marocain, que la participation des élus légitimes a été établie par une invitation officielle pour la troisième fois consécutive aux travaux des commissions compétentes et de l'Assemblée générale, en tant que représentant d'une partie intégrante du territoire et des peuples du royaume. Bourrita a également souligné que les représentants locaux de province du Sud continueront à participer aux tables rondes établies par le Conseil de sécurité comme le seul mécanisme pour parvenir à la solution politique souhaitée. D'autre part, Bourrita a affirmé que la diplomatie marocaine, sous les instructions du roi, se poursuivra afin d'avoir un soutien international plus large à la marocanité du Sahara, à travers l'ouverture de consulats et la conclusion d'accord ou à travers des déclarations officielles d'il a ajouté. Le Maroc est autant convaincu de la marocanité de son Sahara et de ses droits. Un pays voisin a ses droits légitimes à achever son intégrité territoriale, a-t-il déclaré, notant que c'est ce que le Maroc négocie, pas le Sahara. Le même ministre a également souligné que l'adhésion du Maroc à la piste politique internationale repose sur sa déclaration explicite que la marocanité du Sahara n'a jamais été et ne sera jamais sur la table des négociations, mais plutôt négociée afin de trouver une solution politique à ce problème. Conflit régional artificiel, ajoutant que de ce point de vue vient l'engagement du Royaume du Maroc à soutenir pleinement le secrétaire général des Nations Unies et son envoyé personnel, Staffan de Mistura, afin de trouver une solution définitive à ce conflit artificiel dans le cadre de l'initiative d'autonomie, et rien d'autre. Bourrita a noté que le Conseil de sécurité, dans sa récente décision, a renforcé la position du Maroc en soulignant la priorité de l'initiative marocaine pour l'autonomie, et en acceptant toutes les approches et propositions transcendantes que certaines parties tentent de relancer. Il a également noté l'élan émanant de la première et deuxième table ronde à Genève, et affirmé explicitement que la formule « les tables rondes », avec la participation de tous les vrais partis en l'espèce, reste le seul mécanisme pour faire avancer le processus politique, malgré l'opposition farouche qu'elle a reçue de certains des soirées. Le responsable du gouvernement a estimé que le Conseil de sécurité a mis l'accent sur des déterminants et les termes de référence du processus de l'O.O.U. visant à trouver une solution politique pratique, durable et compatible, ce qui signifie que toute solution irréaliste, irréalisable et irréalisable n'est finalement pas proposée comme une solution à ce conflit. D'un autre côté, je reproche aux milices du Polisario d'avoir violé le cesse et le feu en vigueur depuis 1991, et je leur ai demandé d'arrêter les actes déstabilisateurs de la sécurité et de la stabilité dans la région. Bourrita a conclu que l'évolution de la cause nationale nécessite plus que jamais de continuer à mobiliser toutes les forces vives et de se mobiliser derrière le roi pour défendre l'unité et faire face aux tentatives désespérées des opposants à l'intégrité territoriale.